et mais on se rende en tivi à tous les noms à d'eco C'est la parole de Yannick Guido, le fils, le fils du roi. Abonnez-vous massivement à la chaîne d'Amonine, Emergence One TV. Tous les goloces, tous les gladiateurs, vous abonnez massivement à Emergence TV One. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je suis le fils de Hervé, je suis le fils de la Bible. Je suis le fils de la Colombienne. Le Jénéral Dray, joueur à la TA, plus en 4 et n'a pas la bancaire, vous abonnez massivement à Emergence One TV, la meilleure chaîne YouTube. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes ici sur Willery et dans une conférence qu'organise les structures des notables de l'IDPS avec une conférence, le thème dénommé l'état des droits un combat pour nous tous. Nous sommes ici au centre des handicapés, nous allons avoir les intervenants ici aujourd'hui ça sera chaud, tous les cadres de l'IDPS seront ici, au niveau de la permanence nous attendons le secrétaire général Gouguissin Kabouya qui sera ici dans un instant venez nombrer, chers téléspectateurs, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Emergence One TV c'est là où vous aurez toutes les informations à ce qui concerne la politique de notre pays restez branchés, je vous reviens à tout à l'heure. Message de vœu adressé à son excellence, monsieur le président de la république et chef de l'état, monsieur Félix Tisekedi Tchilombo Excellence, nous les notables de l'IDPS présentons nos vœux, le meilleur à son excellence le président de la république et chef de l'état et à la première dame, ainsi qu'à toute sa famille que le dieu de nos ancêtres les comblent de la sagesse afin de mener avec succès la destinée de notre nation Bonne et ereze année 2021 Biso ba notable Ya IDPS Tozali Kotombela Moubou Moulamo Namo Kondina Biso Yamboka Son Excellence Félix Antwane Tisekedi Tchilombo Mboula Oyo Ezala Et Sengu Ponaba Peple Kongole Namo Salanyoso Akosala Nzambé Wali Kolo Apesa Ye Buanya Mayele Poete Ekolo Nabiso Etombo Ama Moubou Moulamo Moubou Moulamo Musika Nazalaki Alukotanga na fulu Akumisama Moussatue Akumisama Moussatue Moulamo Zay Nainya Timon Moulamo Zay Nainya Timon Moulamo Zay Nainya Timon Moulamo Zay Nainya Timon Akumisama Moussatue Moulamo Zay Akumisama Moulili Nainya Timon Akumisama Moussatue Would you like you westernjo Akumisama E Moussatue honorable député national, honorable député provincial, Excellences, Messieurs le ministère, Messieurs les conseillers du chef de l'État, Messieurs les conseillers distingués de personnalités politiques, et pères fondateurs des lieux de PES, Messieurs les secrétaires généraux des lieux de PES représentés, Messieurs le président de la Ligue de jeunes, Madame de la Ligue de femmes représentée, Messieurs les président fédéraux, Messieurs les président célulaire, chers notables, Messieurs les conférenciers, Distingués invités à vos titres et qualités respectives, Il me soit permis de saisir cette opportunité de vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence à cette conférence en début de vos multiples occupations. Auprès l'Ide, nous sommes une organisation composée de membres de l'Ide-PES, dénommée la structure dénotable des lignons pour la démocratie et les progrès sociaux en Sylvain, SNIT-BAR-Ide-PES. Notre structure est affiliée à notre chère partie Ide-PES, en Sylvain. Elle est une organisation qui vient en appui et en accompagnement de l'idéologie politique léguée par nos pères fondateurs au sein de l'Ide-PES. En outre, la SNIT-BAR-Ide-PES prend les valeurs démocratiques telles que dictées par le chef de l'État, son excellence, félicite, qui se guéitent, qui l'on. C'est dans cette perspective et acceptation de pérenniser cette vision politique qu'elle est notre motive de tenir l'organisation de cette conférence, dont les thèmes principaux étant titulés « État des droits, un combat pour tous ». En évidence, cette thématique est la sève qui a nourri, durant les longues années, les parcours historiques et politiques de notre mentor. Alors, nous citons Fais Docteur Etienne Tisegué Ouamoulouma de Rése Mémoire. Pour ce faire, j'ai mes faits l'agréable devoir de rendre grâce à notre Dieu, en remerciant de loin ou de près tous ceux qui nous ont apporté leur soutien, tant moral et financier, pour la réussite de l'organisation de la Ligue de Conférence. Sur ces, je ne saurais terminer mon propos qu'en souhaitant une bonne et meilleure audition. Je vous remercie. Applaudissements ... patrimoine qu'ils ne m'ont bien concerné. Je m'en prie de ce qu'il y a. Le Président Jean-Marc Kabou et le Secrétaire Général Kabouya sont représentés par le Président Emmanuel, le Président de l'Union des Gènes. C'est-à-dire qu'à l'air d'as, nous accordons la parole au Président Emmanuel pour le Secrétaire Général Kabouya concernant le Secrétaire Général Kabouya. Je vous en prie de ce qu'il y a. Viva ! Comprenez que je suis dans la peau du Commandant ou le Général de la Ligue des Jeunes de l'Ile-Dépaisse. Je ne peux que commencer mon petit speech en vous réveillant un peu. le 31 janvier, c'est aujourd'hui le dernier jour du premier mois, n'est-ce pas, de l'année 2021. Permettez-moi de pouvoir vous souhaiter bonne année, bien qu'à retard, meilleure vie à tous, parce que cette année, c'est l'année plus que de l'action. Les chefs a dit, Moussala et Bandi, qui saluent les bandes. Permettez-moi aussi de rappeler ici que nous avons reçu le mandat de pouvoir commander la Ligue des Jeunes depuis déjà 15 mois. Et la mission qui nous a été confiée, c'était de mettre la discipline et de l'ordre au sein de la Ligue des Jeunes. Ici, je représente officiellement les partis, parce que je suis un officiel. Mais je tiens à rappeler ici parce qu'il y a les jeunes parmi nous et les leaders des associations qui, au sein de la Ligue des Jeunes, nous avons aussi la mission d'encadrer les associations qui viennent s'affilier. Et la décision 020 qui régule les fonctionnements du comité directeur de la Ligue des Jeunes précise clairement, à son article 15, les modalités pour être affiliées à la Ligue des Jeunes de l'IDPS. Il faut d'abord apporter les règlements et les statuts de votre association pour qu'on puisse tamiser, n'est-ce pas, la conformité par rapport aux objectifs du parti. Et à côté de ça, il faut que cette association qui veut être affiliée, parce que la Ligue des Jeunes a cinq missions, quatre missions, la mission de récréter, de former, d'encadrer, de mobiliser les membres. Et par rapport à cette mission de récréter, nous demandons, ou la décision 020 demande à chaque association qui vient, qui a l'idée d'être affiliée à la Ligue des Jeunes, de pouvoir apporter aux partis 100 membres au minimum. Voilà les préalables pour se faire association affiliée au sein de la Ligue des Jeunes. Et toute association qui vient s'affilier doit suivre le mode opératoire du parti et de la Ligue des Jeunes. Nous avons été déçus, excusez-moi, de pouvoir appeler quand même. Nous avons vu un groupe d'associations qui se sont permis, des associations qui se sont permis de pouvoir faire une déclaration contre la hiérarchie du parti. Ils ont même dit dans leur déclaration qu'ils ne voulaient plus être sous le leadership de la Ligue des Jeunes. Et selon eux, je ne sais pas, ils ont basé leur thèse sur quel argument, quel texte du parti. Ils vont directement dépendre du secrétaire général et du président du parti. C'est une aberration. Ici, je vais vous prier d'être nos ambassadeurs, de pouvoir véhiculer la bonne information. C'est la Ligue des Jeunes de l'IDPS qui coordonne toutes les associations qui viennent s'affilier au sein du parti. Nous avons l'honneur ici d'avoir les fondateurs, un des fondateurs du parti. Nous avons déjà honoré le Sphinx qui nous avait quitté le 1er février. Ça va faire 4 ans le lundi, déjà demain. Mais je vais demander ici aux jeunes de pouvoir étenir l'enseignement principal des Tentiseké du Wamuruma. Son enseignement principal, c'est quoi ? Quand il dit le peuple d'abord, ça sous-entarde aimer les Congos et aimer les Congolais. L'amour du Congo et l'amour du Congolais. Nous faisons des associations, des regroupements. N'oublions pas ces principes moteurs qui doivent nous conduire en tant que jeunes de l'IDPS. On ne doit pas faire des associations pour pouvoir profiter des opportunités qu'il va offrir, je ne sais pas, l'IDPS. Mais les associations existent pour que vous soyez un canal, pour que le message d'Étienne Tentiseké du puisse passer et accompagner les actions du chef de l'État. L'IDPS viva ! Donc, pour ne pas éterniser la parole ici, je tiens à remercier les organisateurs. Ils doivent continuer dans cette lancée parce que les jeunes ont besoin de l'encadrement, de la formation. Ils doivent recevoir la bonne information à travers des personnes bien qualifiées, des personnes qui ont reçu les mandats du parti. Et surtout, je vais vous demander ici solennellement, vous jeunes du parti, de pouvoir respecter la hiérarchie du parti et rester derrière nos textes en les appliquant. C'est comme ça que nous allons redonner de l'espoir ou une nouvelle image à notre jeunesse. Voilà ce que je vous fais placer ici. Bonne continuité pour tous les conférenciers. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, ici, je m'en vais présenter déjà notre premier intervenant, spécialement de place. On va présenter pour l'assistance qui est le chef. Pour m'avoir associé à cette conférence, c'est grâce à eux que l'occasion m'est donnée ici, déclamant encore, dans cette salle, devant cette assistance nombreuse, les nouvelles ordres sociaux congolais pensés par le docteur Étienne Tissé-Kébien. Je disais que j'ai remercié les coordonnateurs de la SNUT pour m'avoir associé à cette conférence. Et à travers lui, tous les notables, je disais que c'est grâce à eux que l'occasion m'est donnée, déclamant dans cette salle, devant cette assistance nombreuse, les nouvelles ordres sociaux pensés par Étienne Tissé-Kébien. Depuis que le monde existe, le social est tout ce qui distingue l'homme de tous les autres êtres de la nature. Dans le social, le travail contribue d'une manière forte à l'amélioration des conditions des vies des hommes. Avec l'avènement de l'État et de ses institutions, l'amélioration des conditions, en fait j'allais dire des conditions des citoyens et citoyennes, est devenue un droit pour les citoyens gouvernés et un devoir pour les citoyens gouvernants. Demain déjà, c'est une série de programmations divines, comme vous voulez le dire. Tout a été planifié par le Tout-Puissant, parce qu'il a compris que le peuple congolais a souffert, il faut délivrer ce peuple. C'est pourquoi il y a les Josué, qu'on appelle Félix-Antoine-Tissé-Kédi, qui vient maintenant faire entrer ce peuple-là au Kanan. Nous allons vivre maintenant les Kanans. Et déjà à l'Assemblée nationale, il y aura un changement, parce que le bureau maintenant, le bureau définitif, va servir le peuple et non un monde d'ordre. Il ne faut pas être patient. Vous savez, même lorsqu'il y a eu la traversée de l'Égypte, ce n'est pas tout de suite que le peuple israélite a commencé à jouir des fruits de Kanan. Ils doivent être patients. Nous avons patienté pendant 32 ans. Les temps qui restent pour que nous puissions bénéficier de notre combat, c'est un temps court. Donc le chef de l'État est en train de mettre tout sur le point pour que, que vous soyez politique ou non, que vous puissiez jouir des avantages de notre nation. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est de la démocratie, et puis la pire démocratie. Et maintenant, nos députés, il faut les féliciter, parce qu'ils ont compris que travailler pour un individu, ça ne vaut pas la peine. Il faut plutôt travailler pour la nation et le peuple. Ou aussi que le cahier de charges, ce n'est pas les postes, c'est l'électricité, l'eau et les infrastructures. Évidemment, quand on dit peuple d'abord, on ne dit pas poste d'abord. Donc c'est le peuple d'abord. Il faut travailler pour le peuple, il faut s'investir pour le peuple et non pour les postes. Il ne vous reste que trois ans. Qu'est-ce que vous pensez que vous pensez faire ? Ok, vous avez déjà avec les deux ans, le débloignement s'est déroulé. C'était l'essentiel, c'était la fondation. Maintenant, il faut, comme le chef l'a dit, qui s'allume Banda, les travaux nous auront maintenant commencé. Un petit message pour le jeune de Mouamba. Ok, je vais dire à tout le jeune de Mouamba de continuer à soutenir, à accompagner les chefs de l'État. Quand j'ai dit accompagner, ce n'est pas regarder de loin, mais de participer. De participer à l'action gouvernementale du chef de l'État. Et tous, nous allons récolter les fruits du changement qu'apporte Félix Antoine Tchisekedi. On va maintenant faire un débarquage, un débitant et un débitant. Le travail du Mouamba, c'est quoi ? Le travail, on le définit comme étant un ensemble des activités, qui même, qui sont organisées et coordonnées ont envie d'atteindre un résultat. Mais pour les économies, le travail est une activité qui est fémininelle. Et de tout ça, il y a l'hôtel comme Claude Leboeux qui dit que pour qu'une activité puisse considérer comme travail, il doit, un, il doit retenir trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est le fort. Quand on ne fait pas travailler, vous savez que quelqu'un qui a un temps de travailler, on ne peut pas en faire parler, parce que je ne sais pas de travail. Donc, il faut des forts. La concentre, la routine, la soutenir. C'est l'orientation. La rétente caractéristique, c'est l'orientation. Il est fort et demi pour atteindre un certain type. Et la dernière caractéristique, c'est la contrainte. Et tous ceux qui ont des contrats de travail, ou ceux qui sont arrivés sous sa vie, ils savent qu'ils sont assujettés à un certain contrainte. Donc, quand on s'adresse des contraintes, il faudra que les problèmes soient à partir de son employeur, soit à partir de mon autre. Et c'est la contrainte qui différencie le travail des autres activités qui demandent l'effort et l'orientation. Le jeu, par exemple, demande l'effort et l'orientation. Mais dans le jeu, il n'y a pas de contraintes. Mais dans le travail, il y a des contraintes. Vous pouvez faire ça, 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 ça. C'est-à-dire que cette contrainte nous amène à ce que nous appelons l'éthique du travail. L'éthique du travail renvoie à la conscience professionnelle. Et on l'appelle comme l'acte par lequel l'esprit du travail s'est réconnée dans l'éthique professionnelle. Et cette éthique m'a voulu à décompagner le travail. Donc, il est voulu chasser le pouvoir et l'éthique de l'éthique. C'est ce que je le m'appelle. Ce sont là les trois concepts que nous avons vus et que nous puissions comprendre ensemble avant d'entrer dans notre question d'une culture sociale. dont l'ordre social, le travail et l'éthique du travail. Cela étant, nous passons au point concernant les guildes qui socialent dans les parties préconcières de l'éthique en France en France. parce qu'on a voulu dans notre problématique que tant que les fondateurs, les concepteurs, les critères des partis politiques n'énoncent pas clairement l'amélioration du social dans les nôtres des partis politiques, ils n'enverront jamais les préoccupations. et nous avons découvert avec moi ensemble les faits que nous sommes en train de dire ici ces métiers depuis que l'on soit sans l'éthique. Alors, nous allons, vous allez vous demander mais pourquoi nous parlons des noms ? Pourquoi nous avons écouté les noms ? Si j'ai étudié la technologie qui n'envoie éthique. Les noms permettent les noms même un être une chose les noms permettent de désigner un être une chose ou un concept. Et d'une manière générale, les partis politiques congolais sont les noms sont les concepts. On vous dit la révolution, on vous dit la révolution, on vous dit la libération, il y a beaucoup de concepts comme ça, l'Ovation, les renovataires, transformataires, ce sont des noms, des concepts qui sont des noms. Alors, des noms noms des vides des concepts. Et les noms finalement se viennent une manière de vivre une haute existence et pratiquement un héritage culturel et moral. Vous allez voir que lorsque les sympathisants d'un parti politique, d'une association, comprennent les énoncés de leur nom, ils lui finissent par s'identifier et s'identifier ses comportements et concournements à ce qui est énoncé. Alors, quand nous parlons des partis politiques qui ont existé dès 1960 à l'heure, nous n'avons qu'est-ce qu'un. Et la représentation que nous avons fait ici n'est pas diaponique à l'indication, mais nous allons prendre de l'accession des guerres chez ces partis au pouvoir. Et de là, nous prenons l'alliance des bâtons de l'eau. de la République, la BAPO. Et de la BAPO, 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 Jusqu'au 17, au 17 mai, n'est pas en 1997. Le troisième nom, c'est l'Alliance des forces démocratiques pour la libération. Et les autres maîtres, on va se passer au Congo-Dahémy. Et là, j'ai une 7 mai, n'est pas en 1997, au 17 janvier 2001. Les quatrièmes parties, c'est une partie du peuple pour la reconstruction de l'État. Je vous en remercie, donc donc, pour éviter le peuple pour la reconstruction de l'État. Et là, j'ai une partie du peuple pour l'État. Le peuple pour le foi, il m'a déplacé à l'État. Le peuple pour le faire, il m'a déplacé à l'État. Le peuple pour le faire, il m'a déplacé à l'État. Après les marques du temple, nous sommes maintenant à l'Udebêche. Maintenant, on n'a pas eu d'histoire. J'ai été aimé de voir qu'il y a quelqu'un d'histoire qui est là-bas. Pour nous, les spécialistes, c'est une église. Ça a toujours été une joie. Quand on arrive à l'étrionnaire, quelqu'un qui a eu d'histoire, quelqu'un qui a eu d'histoire, quelqu'un qui a eu d'histoire, quelqu'un qui a eu d'histoire. Donc, pendant que les marques du temple, nous sommes là tous les mêmes. Donc, l'étrionnaire, c'est créé. L'étrionnaire de l'étrionnaire de l'étrionnaire de l'étrionnaire de l'étrionnaire de l'étrionnaire. Là, il faut décider. C'était en opposition au parti, au référent, parti énorme. Comme nous avons présenté tous les cinq partis, nous parlons de la conception de la politique. Parce qu'il ne faut pas que la conception de tous ces gens qui ont à nous-mêmes, ces partis politiques, entrent. Et pour moi, je pensais que la conception aristotélicienne de la politique était la meilleure. Parce que, pour cette conception, la politique, c'est la gestion de la justice publique, la meilleure gestion. La justice publique, Astor, je n'hésite pas à écrire, la définie comme une certaine chose qui appartient à tout le monde qui doit être géré. De cette conception, nous avons deux visions à être démocratiques comme moi pour déclasser la politique. Il y a une classe qui pense que faire de la politique, c'est une simple machine en utilisant les ressources, et c'est une simple machine en utilisant les ressources. Et ça, c'est propre à la classe des gens qui lèvent. Cette classe, cette classe-là, est composée des gens qui ont perdu de l'usibilité à cause du pouvoir, à cause de l'usibilité de pouvoir, à cause de l'usibilité de pouvoir. À cette classe s'oppose, la deuxième classe, ou le deuxième groupe, qui est composée de celle qui est intégrée dans la logique d'Aristose. C'est-à-dire, c'est-à-dire, gérer la justice publique pour tout le monde, la gestion de l'usibilité commune. Et dans cette classe, dans cette classe, dans ces groupes, nous avons des très évolus à l'usibilité, qui n'avaient pas perdu leur rigidité à cause de l'argent, à cause de l'usibilité de pouvoir. À cause de l'usibilité de pouvoir. À cause de l'usibilité de pouvoir. Il vous souviendra. Alors qu'ils étaient autour de la table, les potets d'usibilité de l'usibilité. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont mis à l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité. C'est-à-dire qu'ils ont mis à l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité. C'est-à-dire qu'ils ont mis à l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité. C'est-à-dire qu'ils ont mis à l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité. C'est-à-dire qu'ils ont mis à l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité. C'est-à-dire qu'ils ont mis à l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité. C'est-à-dire qu'ils ont mis... Parce qu'à l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité de l'usibilité... Je ferai un avst. Pour ce qu'il te장, je te la leadzym ! Je profite de l'usibilité pour améliorer le plus grand de l'usibilité. Je veux vous parler sur la République démocratique du Congo à l'ère du monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers compatriotes, À l'adresse du président de la République à la Nation, le 20 octobre 2020, après avoir traité le contrat des limites de la coalition de l'HPCT, mais interagé. À cette occasion, le chef de l'État, après les forces politiques et sociales du pays, a forgé un nouveau consensus national le plus large possible au sein de l'Union d'Agrée pour la Nation, Cusaine en Ville. Doin de conclutuer nos sources, pour l'observateur d'attenture de la gêne politique congolée depuis l'indépendance et même, un peu auparavant, Cet acte de recherche de consensus refait plus conforme, tout à l'accord au double plan biologique et historique. C'est-à-dire que, parce que dans la culture bandoue, la pratique du consensus complicatoire et du conformisme absolu égale de la stabilité des institutions, autour de la recherche du point d'équilibre dégagé par la parole, laquelle permet aux dix institutions un fonctionnement harmonieux pour le plus grand bénéfice du plus grand nombre, représentatif de l'intérêt général. Historique. Parce que deux ans après l'alternance politique du 24 janvier 2019, la RG propose le coup à nouveau à la croisée des chemins et se doit de cuisiner dans l'expérience de mon passé récent, à partir des années 1950, lors de l'effort et de la lutte pour l'indépendance, dont la date a été acquise à la table ronde politique de Bruxelles le 27 janvier 1909. Car la table ronde politique tenue du 20 janvier au 20 janvier 1960 est elle-même avancée le produit d'un consensus entre acteurs convolés. En effet, l'idée a pris progressivement fond à partir du congrès du MNC-4 d'Élisabeth Hulme, le 1er novembre 1951. Elle avait été suivie de la déclaration du ministre du Bourbon de Jaillem le 3, de la brige de position du Parti socialiste PNC le 9, de la résolution dans le temps du quartet à Bavreau, MNC-4, PNR, 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 jusqu'à gagner progressivement la liaison des partis politiques, politiques administratives que le MNC-4, le CEREA, la Bavreau-Bacat et la CONACAT, pour ne citer que cela, les 25 et 26 novembre 1951. Avant l'ouverture des travaux de la conférence contre l'anlite, les partis politiques qu'on m'enlève en s'adresse le 28 janvier, le Front commun et en conflit le leadership au président de la Bavreau et le président du quartet, Joseph Gata-Bouillet. Messieurs Jean-Bouillard, Yopas Kamita et Marseille-Yahou, en sont respectivement porte-parole, premier porte-parole à Juin et deuxième porte-parole à Juin. Jonas Moutram, en est quant à lui, le chargé de Correlations publiques. C'est sur le Conseil des étudiants congolais de Belgique, dont Marseille-Yahou est le président, que le Front commun se constitue. L'objectif consistait à faire assoucir les revendications majeures des Congolais à partir d'un ordre du jour pris, portant notamment l'afflure juridique des résolutions de l'attaque de l'ordre, détermination de l'attaque de l'indépendance à l'unité nationale et transfert intégral des compétences au nouvel État. Pour respecter l'engagement du quartet, suite aux entretiens qu'a l'Ogine et Ndaka du 25 novembre 1959, à cette liste s'est ajoutée l'exigence de la libération de Patrick Émery-Noumoura. La victoire indéniable du chemin commun sur l'attente de toutes ses revendications démontre la force que peut dégager le contexte pour l'obtention de gains profitables à vous. A contrario, se trouve par la même occasion dévoilée le mode opératoire des néocolonialistes et de l'heure venait convoyée. Dans le but inavoué de reprendre de la main gauche, en la misant de son contenu, l'indépendance non-tédée de la main droite. En effet, suite à un avant-dosage de manipulation divers, entretenant qu'il y a des lignes, puis baptistes et corruptions, le front commun s'est effondré au retour des rigaères politiques congolaises dans leur pays. La rupture du contexte a eu des conséquences graves et mis fin au rapprochement entre les deux ailes du MNZ opérées à Bruxelles à la faveur de la libération de l'Ou-Main. Ce qui va porter un coup de vue pour l'africanisme congolais exprimer autour de certaines idées fortes, notamment nationalisme, neutralisme positif, indépendantisme et panachitanisme. A la rupture du MNZ, dans deux ailes qui passent, sont venus monnaiger s'agrouper le regain de tension au Kataï, la dislocation du cartel, la division du PTSA en deux parties antagonistes, le PTSA capital et le PTSA qui s'est ingraté, l'isolement du MNZK, ou encore le réveil de la panthée séparatiste dans la promesse de l'opportunité au Kataïka. Cette reprise en main par les néo-colonialistes s'est déroulée dans plusieurs états, notamment lors de la récumération du portefeuille de l'État comprometté par la Belgique à l'issue de la table rompte économique d'avril-mai 1913, soit par le maintien de l'encadrement au niveau de l'administration divine et militaire, ou encore celle que citait précédemment, en jouant au plus grand commun diviseur de la classe politique congolienne. La récupération du portefeuille de l'État entraîne, pour conséquence, que sans support économique, le Congo demeure dépendant des pays membres de l'OTAN en général et de la politique en particulier, de sorte que d'une part, l'indépendance ne soit que nominale et que de l'autre, le maintien de l'essentiel du régime colonial permet de jeter ainsi les bases du néo-colonialisme. Ce qui d'autant plus aisément que le régime de plusieurs plans de formation des cadres congolais, du plan Van Gertsen au projet contenu dans la doctrine Pays-Dion, en passant par la pertinente de la résolution de la conférence que nous avons d'arrivée de 1959 sur l'arrikanisation des classes, facilite le maintien du contrôle colonial sur la dignité de la santé publique et de l'État. Mais, en vue de l'application de quelques politiques, le rapport que reçoit dans ce sujet, le ministre des Affaires générales en Arrivée, Van Der Ganssen van der Metch, en mai 1960, est suffisamment éloquent. Quasiment aucun fonctionnaire européen ne se déclare prêt à exercer ses nouvelles fonctions, en plein connaissance de cause, au service du Congo indépendant. L'élection de Kazan Koum et Z de Doubouma, respectivement comme chef de l'État et premier ministre, ne partient pas à refaire l'unité de la classe politique. Bien au contraire, Albert Kalouni, Maurice Chauvet et Jean-Baptiste Camerou, leaders de grande importance, représentant chacun à sa manière une frange non-évitable de l'opinion, se retrouvent redébés dans le quotidien. Au plan sociologique, la crise de légitimité en étant bien directe de la nature du contexte du fond commun, quoique à l'état latente, existe donc fait des tiens et châte aux soins et je pense bien qu'il n'y a pas d'offre. Et cette crise ne tarde pas à éclater au grand jour, fragilisant un peu plus le pays au moment où il apporte le village primordial de son histoire en tant qu'état soudain. Dès le 11 juillet 1930, Moïse Chauvet profite de la présence du parapluie que lui offrent les paracommands au belge pour proclamer la décision du Katanga avec le soutien matériel et financier de l'Union minière du Katanga, société qui précisément a échappé aux cours de feuilles congolais à l'issue de la table ronde économique et financière. Par ailleurs, pour mettre un terme aux tensions dans la province du Katanga, la position parlementaire qui nous voient recommande la création d'une province de séparer pour les douleurs et tribus qui le désirent, conformément aux dispositions des articles 8, 150, 157, 159 et 130 de la loi fondamentale. Mais, avant même que le fil en bombe ne soit débattu en plédière, le parlement est fermé le 21 juillet 1960. Début alors les autres longues des paris parlementaires ou le 8 août 1960, à faire qu'à l'objet contre l'État autonome du Sud-Khasaï, je cite, en état de légitime défense d'un peuple abandonné à son triste sort. État autonome et non État indépendant. Car, contrairement au Katanga, il était le départ entendu de régulariser la situation dans le cadre légal suite à la reconnaissance officielle par les autres du Sud-Khasaï comme la septième province du Congo. Suivant en cela les recommandations de la commission parlementaire qui voient. Quant à Jean-Colique Angou, il est arrêté le 1er septembre 1960 sous forme du Premier ministre pour avoir vécu coordonné les activités des séparatistes de la province de l'Équateur et planifié les atracinats tout à la fois de lui-même de Nourouma et de Katanga. Cette attitude du chef du gouvernement pour voler, loin de le renforcer le fragilisme que l'on fait, en suscitant polémique et se renquerait et discorde à son sujet. Au point d'apparaître comme un homme suffisamment pour controverser et à moindre pour que le 5 septembre 1960, le président Katanga Mourou ose révoquer le Premier ministre Nourouma. Ce que, bien sûr, le Premier ministre déçu, refuse d'accepter. Et cette attitude a débrouillé sous le coup d'État du colonel Nourouma le 14 septembre 1960 et la mise sur orbite du groupe de Nourouma. Avec son point d'ordre, la stratégie de Nourouma et de ses deux compagnons, Polo et Ousseau, depuis 7 janvier 1961. Comment disait par les néocolonialistes d'être édité avec l'aide de leurs relais locaux, donc principalement ce que vous vous définissez. Mesdames et Messieurs, très chers compatriotes, il s'agit ici du premier d'une longue série d'assassinats de personnalités politiques en mémoire desquelles je vous ai demandé de vous lever pour observer et de ses vivants. Viva ! Bien. Je vais vous parler ici, je vois que c'est au livre, je vais vous parler de cette lutte contre l'antivale, pour l'on a appelé pollution. L'avolution reste à l'heure actuelle l'un des plus hauts majeurs de la lutte contre la bonne gouvernance et donc, la corruption est donc mesure, non ? Je disais donc, la corruption reste à l'heure actuelle l'un des plus hauts majeurs dans la lutte pour la bonne gouvernance et est donc un train au développement non seulement pour la RDC mais aussi tout le monde à travers le monde. Elle constitue un véritable fléau et tout le temps se déradiquer dans le monde. Un consensus est dégagé autour de la question et il est de montrer que la corruption compromet gravement à l'élan du développement économique de tout le monde. Quel que soit le temps dit de cette richesse nationale comme c'est le cas de la notre pays ici. S'enlève mais la corruption est en train d'aggraver des langues pour tout. Mais qu'est-ce que c'est alors la corruption? C'est quoi? La corruption désigne de faire pour une personne qui investit une fonction déterminée publique ou privée sollicite ou accepte un don ou un avantage que l'on a envie d'aggraver ou s'absténise d'aggraver un acte en train dans le cadre de la corruption. Pour faire simple, il est la corruption et le développement à l'effet privé de pouvoir conquérir en l'église. d'aggraver de la corruption. Mesdames, Messieurs, chers de vous, on est supposé passer focaliser sur les pauvres qui conduisent à l'éducation et les politiques mises en place en l'église du Congo pour mettre fin à cette situation ou, au moins, pour réduire tant que de l'église. L'église et les politiques mises en place auprès du service désigné pour cette tâche noble qui est la lutte contre la corruption peut se résumer en quatre causes majeures et je vous propose ensemble une fusion des examinés et pas plus quelques pistes de solution. Donc, il y a quatre causes que j'ai élevé. Les causes de l'église de la société qui arrive contre la corruption en tout cas de l'église du Congo sont les causes d'ordre fonctionnel, les causes d'ordre systémique, les causes d'ordre financier et enfin les causes d'ordre judiciaire. Commençons par les causes d'ordre fonctionnel. J'entends par là parce que j'ai conservé et cela est un constat que des coordonnations des opérations, des enquêtes, des investigations et des répétitions visant à l'idée contre la corruption sont jouées par des actes immorales. Les agents et inspecteurs judiciaires promis à ces services mènent souvent des actions parallèles sur les mêmes missions. Celles-ci à leur propre profit viennent la pratique créant ainsi de la confusion. Dans cette confusion-là, les conflits naissent et, à notre avis, restent des conflits d'intérêts souvent personnels et des conflits de compétences entre certains membres du service et des amis. Vous pouvez citer si quelques-unes IGL, la BGI, le DGDA, le Sénariel, aussi, pourquoi pas, la pensée des cadets. La liste est longue. Ceux-ci, ces gens-là, ces agents-là, les cadres, ces livres, le marchandage, les dossiers souvent cités en leur possession auprès des opérateurs économiques et des mandataires de l'État. Ces comportements immoraux ne favorisent pas un réel et le mouvement contre les comptes de l'erreur publique. Il est important de souligner que tous opérateurs économiques, ici comme ailleurs, profitent toujours de la fermesse des agents de l'État pour faire de l'église sur les causes de l'État. L'ensemble des causes d'ordre systémique elles sont notamment l'absence de sanctions et impunités sur des personnalités du régime considérée comme indouchable favorisant ainsi les trafics d'influence et d'intervention des toujards et à tous les niveaux rendant ainsi l'involution systémique. Le manque qui conduit le manque de surprise de certains inspecteurs financiers et agents de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État dans les services commis à l'analyse de la pollution le manque d'expertise dans les traitements du dossier le manque d'expertise dans les enquêtes et l'éducation menée et surtout le manque d'expertise dans l'interrogation aboutissante souvent à un manque de qualification des frais suffisamment pour suivre et aussi par l'événement et en cas de l'éducation pour l'envoi. Pour l'UDPS l'union pour la démocratie et le public se servir nous sommes là je crois bien que ça c'est un membre de quoi des comités d'organisation je voulais déjà participer l'été dit nous avons encore d'autres préoccupations alors nous sommes venus pour encourager tous ceux qui ont des bonnes idées pour l'UDPS et surtout je leur ai demandé que s'ils auront besoin nous sommes encore ici ils peuvent nous inviter pourquoi pas parce que nous avons beaucoup de choses à faire en ce qui concerne l'UDPS et surtout ceux qui sont présentement là semblent être un peu distraits croyant que peut-être 2023 est loin il est proche on ne tient pas compte surtout pas de ça ils sont distraits et nous voulons nous mettre ensemble pour que nous voient le jour nous sommes habitués à avoir des structures à moins que cette structure là avec les autres et comme nous sommes en train de chercher et tout faire pour qu'il y ait réunification de l'UDPS on va parler le même langage nous devons tout faire pour que 2023 nous puissions passer l'UDPS soit l'UDPS et qu'il passe sans problème sans pour autant aller chercher des coalitions à gauche et à droite nous tous on doit soutenir l'UDPS qui est au pouvoir présentement là vous me suivez une résuite totale nous avions amené des idées importantes des idées qui nous ont été léguées par notre l'UDR Étienne Tisséke du Amouroumba et particulièrement je suis intervenu sur le nouvel ordre social qui nous a légué qui consistait en ce qu'il y a eu un travail bien fait et de suite de ce travail il faut qu'il y ait la répartition équitable et équilibrée de revenus vous avez fait allusion à la justice sociale destructive quel est l'élément qui fait la démarcation entre la politique et les sociales ? ah oui il y a un élément fondamental entre la politique et les sociales dans la mesure où on fait la politique pour les hommes pour leur bien-être et d'ailleurs la politique est d'abord sociale parce qu'elle est faite par les hommes pour les hommes et donc lorsqu'on est sur la scène politique on doit gérer la chose publique comme étant un bien qui appartient à tous les citoyens et c'est ça la différence on ne peut pas dissocier en fait j'allais dire on ne peut pas dissocier la politique du social et d'ailleurs vous voyez l'IDR en créant l'union pour la démocratie et le progrès social établissait déjà au départ dans la formulation de ce nom les liens directs entre la politique et les sociales donc quand il y a un régime qui se dit démocratique mais qui laisse les sociales pour compte alors il n'est pas un régime il n'est pas démocratique c'est la parole le fils le fils du roi abonnez-vous massivement pour la chaîne en ligne Emergence One TV tous les goloises tous les gladiators s'abonner massivement dans Emergence TV One c'est ça il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas c'est ça c'est ça et je suis un solo avec le papa Hervé tous les politiques je suis un solo avec la Bible je suis un solo avec la personne avec la personne avec la personne avec le Congolais Il est Général Audrey, joueur à l'attaque à l'apprentissage avant de s'abonner massivement à Emergence One TV, meilleure chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !